Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va s'intéresser à Fortnite, tout particulièrement avec la dernière mise à jour qui nous apporte l'Unreal Engine 5.1. Allons-y, c'est parti ! Alors Fortnite c'est à la fois la vache allée d'Epic Games, mais c'est aussi souvent un petit peu la plateforme de test pour leur moteur maison, que vous connaissez tous, l'Unreal Engine. Et du coup, pourquoi on s'intéresse à Fortnite aujourd'hui ? Et bien c'est principalement à cause du dernier gros patch sur le jeu qui nous apporte la toute dernière version de l'Unreal Engine, justement la version 5.1. Puisque même si depuis quelques mois le jeu était passé de l'Unreal Engine 4 à l'Unreal Engine 5, et bien on n'avait pas les grosses features de celui-ci, ou du moins celles que l'on attendait le plus, à savoir Lumen et Nanite, mais aussi le Virtual Shadow Maps et aussi un petit peu le TSR. Alors le TSR, pour aller très vite, c'est la technologie d'upscaling de l'Unreal Engine 5, c'est un petit peu un concurrent du DLSS d'NVIDIA ou du FSR d'AMD. C'est la solution maison de chez Epic, ça fonctionne pas trop mal dans l'ensemble, même si jusqu'ici personnellement, je préfère la qualité d'image du DLSS ou du FSR. Malheureusement, par exemple, le DLSS n'est plus dans le jeu actuellement. Donc pour le moment, tout du moins, ça veut dire TSR pour tout le monde, mais ça veut aussi dire que le TSR devrait être dans la majorité des jeux Unreal Engine 5, donc c'est plutôt une bonne chose aussi, puisque ça fonctionne sur tout type de matériel. Sinon, au sujet de Nanite, et pour faire très simple, c'est une technologie qui permet à l'Unreal Engine 5 de nous proposer des détails assez poussés sur la géométrie principalement, et comme on le voit ici sur la toiture ou les briques du bâtiment, quand il est activé, on passe de quelque chose qui paraissait plutôt plat à quelque chose avec beaucoup plus de relief et réaliste dans l'ensemble, et la force de Nanite, c'est que le coût pour ce type de détail est relativement bas. Sans compter que contrairement à des rendus sur des moteurs plus classiques, et bien ici, le LOD, donc le Level of Detail, est quasi inexistant. Donc le LOD, et bien c'est ce que vous voyez par exemple quand vous vous rapprochez d'un élément du décor, comme par exemple une voiture, et bien la plupart du temps dans les jeux classiques, elle devient de plus en plus détaillée, au plus on se rapproche, et inversement. Donc le LOD, les développeurs utilisent ça principalement pour gagner en ressources, en utilisant des modèles plus ou moins détaillés selon votre distance, mais c'est aussi beaucoup de boulot au niveau du développement, puisqu'il faut préparer du coup plusieurs modèles pour un même objet, qui soit plus ou moins détaillé. Et avec Nanite, et bien le gros intérêt pour les développeurs, c'est que justement il n'y aurait plus forcément besoin de faire plusieurs objets plus ou moins détaillés, puisqu'avec Nanite, on peut utiliser un seul objet, et c'est la technologie qui va gérer ça en direct, et ça permet de maintenir un niveau de détail hyper élevé, même à une distance très 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 éloignée, ce qui est très plaisant au niveau rendu final, et ça nous enlève aussi en partie cette sensation de popping, comme on l'appelle parfois, elle est quasiment absente quand on utilise les Nanite, alors après c'est pas encore parfait à 100%, on peut avoir par moment, si on fait attention à certains éléments du décor, quelques petites choses qui changent, mais dans l'ensemble c'est vraiment hyper convaincant et très très impressionnant. Et pour ce qui est des virtual shadow maps, et bien en gros cette technologie permet d'avoir des ombres très détaillées sur énormément d'éléments du décor, comme par exemple ici, vous pouvez le voir sur Fortnite, dans les herbes, quand c'est activé et pas activé, et bien on s'aperçoit que les ombres nous donnent maintenant quelque chose de beaucoup plus réaliste, et de beaucoup plus touffu, alors que d'ordinaire, ce type d'ombre, ce serait vraiment hyper lourd à gérer, de façon aussi détaillée et réaliste. Et l'autre grosse technologie, c'est bien évidemment l'humaine, et l'humaine, ben c'est plus ou moins une techno qui permet de mimiquer le raytracing hardware classique, mais ici de façon software, donc ça veut aussi dire que l'on n'a pas forcément besoin d'unité raytracing dédiée sur son matériel, et le gros avantage de l'humaine, c'est aussi bien moins coûteux en ressources pour ce qui est affiché à l'écran au final. Et sur Fortnite, actuellement, il y a possibilité d'avoir le l'humaine software classique, mais aussi également de rajouter du raytracing hardware, si votre GPU le permet, et quand on l'active, le l'humaine en gros est plus précis que dans sa version software, mais également un petit peu plus lourd. Et dans l'ensemble, la grosse différence entre le l'humaine hardware et le l'humaine software, on va dire, et bien bon, c'est principalement la précision des reflets et des rebonds qui sont faits au niveau des rayons qui sont envoyés, et aussi par moments, on peut avoir quelques petits artefacts, comme on peut le voir ici par exemple, quand on ouvre et qu'on ferme la porte, et bien avec le l'humaine, on a une sorte de halo lumineux qui reste autour du personnage, alors qu'avec le raytracing hardware, ben celui-ci n'apparaît pas, après ça reste un exemple assez rare dans l'ensemble, mais on va dire que bon, pour une simulation, pour une émulation du raytracing de façon software, ça marche vraiment plutôt pas mal, et on est très très proche d'un rendu raytracing plus classique. Et la grande force de l'humaine du coup, c'est que par rapport au raytracing hardware que l'on avait jusqu'ici, et bien c'est que ça permet aussi à des cartes comme par exemple la GTX 1080 Ti que l'on voit en action actuellement, de nous afficher un jeu avec illumination globale, avec du quasi raytracing, avec des reflets qui sont aussi très proches du rendu raytracing classique, ici on est en 1080p, et on n'est pas très loin d'avoir 60 fps constants avec toutes les dernières technologies de l'unreal engine d'activer, et concrètement il y aurait sûrement moyen d'arriver aux 60 fps constants avec de l'upscaling et quelques concessions, et c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque cela veut potentiellement dire aussi que les futurs jeux Unreal Engine 5 avec l'humaine fonctionneront de manière plutôt correcte, même sur du matériel aussi ancien qu'une GTX 1080 Ti. J'ai aussi testé rapidement avec une RX 580, et ça fonctionne pas si mal dans l'ensemble, et c'était une plutôt bonne surprise. Alors avec ce type de cartes, il faudra très certainement utiliser de l'upscaling, faudra probablement viser les 30 fps, faire des concessions, mais quand même, de voir une RX 580 pouvoir afficher ce type d'image, enfin pour moi ça reste absolument de la magie. Donc dans l'ensemble, ce qui est vraiment hyper impressionnant avec cette nouvelle version de l'unreal engine et de Fortnite, et bien c'est que toutes ces nouvelles technologies sont certes plutôt lourds quand on active tout ça ensemble, on va le voir par la suite, mais c'est également bien moins lourd que l'on était le mode Raytracing plus classique dans l'ancien patch, pour un résultat au final bien meilleur au niveau de la qualité du rendu dans l'ensemble, sans compter les Nanite et les ombres qui sont vraiment hyper impressionnantes, et c'est clairement un gros boost par rapport au rendu de Fortnite que l'on avait jusqu'ici. Alors après Fortnite, c'est une direction artistique que l'on peut apprécier ou pas, mais personnellement je trouve ça vraiment hyper impressionnant et convaincant dans l'ensemble, ça laisse présager vraiment du très très bon pour la suite, même pour du matos plutôt modeste, et c'est vraiment ça pour moi qui est important ici. Puisque bon, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous le savez peut-être, moi le Raytracing, j'ai pas de doute sur le fait que ce soit une technologie très importante pour le futur du rendu dans les jeux vidéo, mais jusqu'ici, le gros problème du Raytracing, c'était son coût au niveau hardware qui était vraiment absolument délirant, et même encore à l'heure actuelle, si on prend ma vidéo sur Portal RTX, il n'y a pas très très longtemps, on voit que bon, le pass tracing, ça marche super bien, c'est vraiment hyper impressionnant, c'est vraiment très joli dans l'ensemble, mais alors le coût en ressources est absolument démentiel, et de voir ici l'Honoriel Engine 5 avec certes quelque chose d'un petit peu moins précis, mais qui tourne aussi bien, et sur un éventail de matériel aussi important, enfin personnellement, je suis plus bluffé ici par l'Honoriel Engine 5 que par le Portal RTX. Donc certes, l'humaine a quand même quelques défauts, c'est pas aussi précis que le Raytracing, il y a quelques artefacts qui apparaissent par-ci par-là quand on fait vraiment attention, et qu'on sait où regarder je dirais, bah vu le peu de ressources que ça demande par rapport justement au Raytracing classique, je pense qu'actuellement, tant que le maternel n'est pas plus puissant, ça propose un compromis vraiment hyper intéressant. Donc bref, je vais pas rentrer plus dans les détails au niveau de la technologie sur comment ça a fonctionné tout ça, si ça vous intéresse un petit peu plus en détail, il y a une très bonne vidéo chez Digital Foundry qui parle justement de cette nouvelle version de l'Honoriel Engine 5 sur Fortnite, il compare un petit peu également avec les consoles et tout ça, c'est une très bonne vidéo dans l'ensemble, je vous invite à aller la regarder. Ici, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux performances des différents GPU, et bien justement sur cette nouvelle version de Fortnite. Donc ce sera un test avec différents GPU, j'ai testé du coup en rasterisation brute, j'ai testé aussi avec Lumen et Nanite d'activer, et également avec Lumen et Nanite, mais avec le Raytracing hardware d'activer également pour voir un petit peu l'impact des différentes solutions sur le matériel. Pour l'instant, j'ai testé uniquement en 1080p et en 1440p. Pour les résolutions supérieures, ça viendra plus tard dans d'autres tests de GPU, mais ici, ça permet déjà de se faire une petite idée de ce que ça donne au niveau coût en ressources, et peut-être que ça nous donne aussi une petite idée de ce que proposeront les futurs jeux avec Unreal Engine 5 et ses nouvelles technologies. Et donc, on commence en 1080p en détail épique, sans Nanite et sans Lumen, donc ici, c'est un rendu qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on avait avec les précédentes versions du moteur. Et dans l'ensemble, au niveau des performances, ça ressemble plus ou moins à ce qu'on avait auparavant avec les anciennes versions, j'ai pas noté de différence majeure. Ça reste plutôt pas mal dans l'ensemble, puisque je trouve quand même que cette nouvelle version du moteur est un petit peu plus jolie que l'ancienne, donc voir que ça tourne toujours aussi bien sur la plupart du matériel, c'est plutôt convaincant dans l'ensemble. Alors, une fois que l'on active Nanite plus Lumen, on voit que l'impact sur les performances, même en 1080p, est quand même assez élevé. L'impact de toutes ces nouvelles technologies, c'est pas gratuit du tout, ça a clairement un coût en ressources, mais on va dire que par rapport à l'ancienne version du jeu avec retracing d'activé, c'est quand même bien bien moins gourmand. Et c'est aussi dans l'ensemble beaucoup plus stable, et c'est ça qui était très appréciable ici, puisqu'avant, quand je faisais des benchmarks en retracing sur Fortnite, c'était un petit peu la galère. Là, je trouve que c'est beaucoup plus constant dans l'ensemble, mais au niveau du rendu, je trouve que c'est également beaucoup plus convaincant que ça ne l'était avant. Alors, sans surprise ici, la 4090 domine tout le monde, la 3090 Ti, par contre, s'en sort pas trop mal, je trouve, tout comme la 3080, même si ici, on commence à tomber aux alentours des 60 FPS. On voit d'ailleurs que la 6800 XT, l'impact n'est pas non plus hyper important comparé au retracing plus classique, où d'habitude, elle souffre beaucoup plus que ça. Donc, les cartes d'AMD ici sont un petit peu plus épargnées que d'ordinaire, avec un effet type retracing. Et au final, au niveau du scaling, des performances, et bien ça ressemble plus ou moins au scaling classique. On voit que toutes les cartes sont plus ou moins impactées de la même façon. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est la GTX 1080 Ti, pas d'unité retracing hardware. On a une perte de performance assez sévère quand même dans l'ensemble, mais ça tourne. Et ça tourne plutôt pas mal dans l'ensemble, je trouve, pour cette carte, puisqu'ici, on est quasiment au niveau de performance de la RTX 3060. Pour les GPU d'AMD, comme je le disais juste avant, c'est quand même beaucoup moins lourd en ressources que le retracing plus classique. Et ça tourne vraiment pas mal dans l'ensemble, puisque même ici, la RX 6600, malgré le fait que le jeu soit tout à fond, eh bien on tourne quand même aux alentours des 30 fps constants la plupart du temps. Pour l'ARC A770 d'Intel, petite déception quand même, par contre, que là, bon, on tourne à peine, je dirais, au niveau de performance de la RX 6600 et un cran en dessous de la RTX 3060. Et une fois que l'on active lumen plus le retracing hardware, eh bien on voit que les performances chutent encore un petit peu plus, mais dans l'ensemble, bon, c'est pas une perte de performance énorme non plus. C'est légèrement moins bien qu'avec juste lumen classique. Alors selon les situations, activer le RT hardware en plus, c'est pas forcément hyper pénalisant. Ce que l'on note par contre quand même, c'est que l'activation du retracing hardware est un petit peu plus lourde pour les cartes d'AMD puisqu'elles perdent plus en performance que les cartes d'NVIDIA ou la carte d'Intel. Donc très clairement, pour les Radeon, ben ce sera au cas par cas, soit activer le lumen plus classique, soit le RT hardware quand on peut se le permettre. On passe maintenant en 1440p, en rasterisation brute, on va dire. Ici, bon, on a forcément des performances bien plus élevées qu'avec Nanite et lumen ou avec le Raytracing, mais dans l'ensemble, bon, on voit ici que toutes les cartes s'en sortent relativement bien. On est au-dessus des 60 FPS pour toutes les cartes. Et une fois qu'on active lumen en 1440p, grosse perte de performance ici encore une fois, que vu tous les effets type Raytracing et les Nanite d'activer, enfin, vu la qualité d'image en plus par rapport au rendu de base, je trouve quand même que c'est hyper impressionnant. Et on voit aussi que quasiment toutes les cartes arrivent à presque maintenir les 30 FPS constants. Bon, en dehors des cartes les plus faibles, mais quand même, on n'est pas très très loin et en faisant quelques concessions à droite à gauche, je pense qu'on y arriverait assez facilement. Et encore une fois, la 1080ti ici, je trouve qu'elle s'en sort vraiment plutôt pas mal malgré son âge. Et une fois qu'on active le Raytracing hardware, eh bien encore une fois, bon, les cartes d'AMD mangent plus que les cartes d'Anvisa puisque la perte de perf est quand même bien plus prononcée. ça se voit encore plus qu'en 1080p ici. Puisque si on prend l'exemple de la 3080 par rapport à la 6800 XT, quand on avait juste activé l'humaine, ben la 3080 et la 6800 XT étaient au coude à coude avec 55 FPS en moyenne. Par contre, une fois qu'on a activé le RT hardware, eh bien la 3080 perd juste 2 FPS. Par contre, la 6800 XT, eh bien on passe à 48 FPS. Malgré tout, je trouve que la perte en performance est plutôt modérée et bien moins violente que par le passé au niveau de la perte en performance avec Ray Tracing d'activé. On voit que même ici, la RX 6600 arrive à maintenir à peu près 20 FPS. Avec l'ancien patch, on serait plutôt aux alentours des deux. Donc bref, dans l'ensemble, alors certes, on a une grosse perte de performance quand on active tous les nouveaux effets de l'Unreal Engine 5, mais moi, ce qui ressort vraiment de tout ça, eh bien ce que, pour ce qui est affiché, le coût en performance est quand même bien moins violent que le Ray Tracing brut classique dans des jeux un petit peu plus anciens. Ici, franchement, je trouve ça vraiment hyper impressionnant. Le combo Lumen-Nanite, incroyable. Alors après, ce qui est un petit peu dommage d'un autre côté, c'est que Fortnite, c'est pas vraiment le jeu où on va mettre tout à fond tout le temps pour pouvoir jouer dans les meilleures conditions. Si on joue en mode compétitif, on va plutôt aller désactiver tout ça. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir un petit peu comment se comporte l'Unreal Engine 5, le coût au niveau hardware des nouvelles technologies. Ça nous permet peut-être de nous faire une idée des prochains jeux qui vont arriver, les futurs AAA, de voir justement l'impact de ces différentes technologies. On verra si ça reste cohérent avec ce que l'on a vu aujourd'hui. Et au final, je trouve que le rendu en jeu est vraiment hyper convaincant. On voit vraiment que l'humaine, ça apporte un plus au niveau des éclairages. Dans l'ensemble, c'est bien plus réaliste, je dirais. C'est bien plus naturel. Et c'est ça qui est impressionnant. Alors certes, on peut tout à fait jouer sans activer toutes ces nouvelles technologies. Le jeu reste quand même plutôt joli. Bon, la direction artistique, c'est un autre problème. Mais on va dire que le rendu dans l'ensemble, même quand les nouveaux effets ne sont pas activés, ça reste très propre, ça reste très joli. Mais on va dire que dans des jeux qui chercheraient à avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste, d'activer les nouveaux effets, c'est quand même hyper convaincant. Et encore une fois, moi, ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est de voir que du matériel même assez ancien pourra profiter du coup de ces nouvelles technologies avec ce nouveau moteur. la 1080 Ti, ça ne tourne pas si mal. La RX 580, on aura l'occasion d'en reparler puisque je vais en parler dans pas très très longtemps. Je trouve ça assez incroyable de voir ce type d'image, ce type de rendu avec du matos aussi ancien et de voir que ça tourne aussi bien dans l'ensemble. Et de ce que j'ai vu sur la vidéo de Digital Foundry sur le sujet, même sur les consoles, ça tourne vraiment pas mal. On peut avoir du 60 fps avec l'humaine d'activé. Alors, il y a très certainement de l'upscaling dans l'histoire. Et même la Xbox Series S s'en sort vraiment plutôt pas mal dans l'ensemble. Et ça, c'est quand même aussi plutôt impressionnant de voir la petite Series S pouvoir sortir ce type d'image également. Pour moi, ça présage vraiment du très très bon pour la suite. Donc bref, au final, l'Unreal Engine 5, ça reste quand même hyper impressionnant et hyper prometteur. Et je pense qu'on peut s'attendre à avoir des jeux hyper impressionnants graphiquement dans plus très très longtemps maintenant, je l'espère. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine. Salut !